Masekhet Moed Katan, résumé du Daf Kaf. La Gemara commence par une discussion qu'on a vue déjà dans l'œuvre précédente. Si le deuil a commencé pendant Kholam Oed, c'est-à-dire le mort était enterré pendant Kholam Oed, est-ce qu'il peut compter les jours de Kholam Oed et les jours de la fête dans les Shloshim ou bien puisqu'il ne commence finalement le deuil qu'après la fête, il ne peut pas compter dans les 30 jours les jours de la fête. La Gemara conclut en disant que ça ne rentre pas dans le compte. La Gemara ensuite dit, encore une mahlokhet, quand on a vu que Yom Tov annule les Shivas, annule le deuil, est-ce qu'il faut qu'il ait commencé trois jours déjà avant Yom Tov ou il suffit d'un jour, la Gemara conclut qu'il suffit d'un jour et même d'une heure, même d'un moment, c'est suffisant. Dès qu'il a commencé la veloute et qu'est arrivé Yom Tov, c'est suffisant pour annuler complètement les Shivas. La Gemara ensuite dit, nous on apprend que la veloute dure sept jours, on apprend ça d'un passage qui met en rapport la fête avec le deuil. De même que la fête dure sept jours, de la même manière, le deuil dure sept jours. La Gemara demande, mon âge à vous, qui est une fête qui ne dure qu'un seul jour. La Gemara dit, ça vient nous apprendre une halakha, en ce qui concerne la veloute, que s'il a entendu une ancienne nouvelle, c'est-à-dire on lui a dit qu'il y a déjà longtemps qu'il a perdu un proche, et bien il ne doit garder à la chode la veloute qu'un seul jour, comme Shavuot. Et la Gemara d'Araman a dessus une discussion, après une discussion entre les Amorayim aussi, est-ce qu'une mauvaise nouvelle qui est venue, qui est arrivée bien en retard, après les Shloshim, il a appris qu'il a perdu un proche, est-ce qu'il doit garder la veloute ou pas ? Selon Rabbi Akiva, Non, il n'a qu'un seul jour de la veloute. Selon Chachamim, peu importe si c'est une nouvelle récente ou ancienne, toujours il doit faire les Shivas et les Shloshim. La Gemara amène à dessus un petit peu un développement, mais finalement on revient à cette discussion-là, entre les Tanaïm, même la Amorayim, et puis la Gemara conclut en disant, la Lachal est comme celui qui est Mekel, toujours dans la veloute, et donc après les Shloshim, s'il entend une nouvelle en retard, une ancienne nouvelle, il n'a pas gardé plus qu'un jour. La Gemara ajoute à dessus, non seulement c'est un jour, mais même il suffit d'un moment, un petit moment, comme la Gemara raconte une histoire d'un Chacham qui a entendu bien en retard qu'il a perdu ses proches, son frère et sa sœur, et donc on lui a raconté ça quand, en fait c'est Rabbi Chia qui a pris ça de son neveu Rav, et Rav est venu de Babel un jour, il lui a dit, il lui a fait un remèze, que son frère et sa sœur étaient morts déjà depuis longtemps, il lui a dit ça de manière un peu détournée, pour ne pas lui annoncer directement les mauvaises nouvelles, mais en tout cas Rabbi Chia a compris, et il a dit, il a dit à son serviteur, il a dit enlève-moi les chaussures, et amène-moi au bain, enlève-moi les chaussures pour apprendre qu'il doit être en deuil, pour une ancienne nouvelle, mais le deuil ne dure qu'un moment, dès qu'il a enlevé les chaussures, c'est fini, il n'a pas besoin de continuer à garder son deuil, parce que un petit moment est comme le jour entier, et donc il peut directement aller au bain. La Gemara dit maintenant, s'il a entendu la nouvelle, quand elle était encore dans les 30 jours, mais il l'a entendu pendant Shabbat, ou pendant la fête, et qu'après la fête, ou après Shabbat, quand il va commencer à garder sa veloute, et bien il sera déjà après les shloshim, ce sera déjà une ancienne nouvelle. Est-ce qu'ici aussi, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là, est-ce qu'il doit dire, est-ce que donc il doit dire, il a entendu pendant les shloshim, donc il doit garder les shivahs et les shloshim, ou bien puisqu'il ne pourra pratiquer les shivahs et les shloshim qu'après les 30 jours, ça s'appelle déjà une ancienne nouvelle, et donc il n'y a pas besoin de garder son deuil plus qu'un jour, plus qu'un moment, et c'est comme ça que la Gemara conclut, il suffit d'un petit moment, ça s'appelle comme une ancienne nouvelle. En ce qui concerne la Kriya, est-ce qu'il doit se déchirer les habits ou pas, la Gemara dit que si c'est pour ses parents, oui, si c'est pour les autres proches, non. La Gemara cite Ramanul Braitha qui dit, tous les proches qui sont cités dans la paracha des Kohanim, pour qui un Kohen se rend tamé, pour les enterrer, comme sa femme, ses parents, son frère et sa soeur, son fils et sa fille, sur tous ces proches-là, il y a la Haveloute. Et Rakanim a ajouté encore des cas qui ressemblent à ceux-là, mais qui en principe, ils rentrent aussi dans ces noms-là, dans ces proches-là. Et ici, il y a un khidu spécial dans la Braitha, qui dit, non seulement il est en deuil quand il a perdu ses proches, mais même quand ses proches sont en deuil pour leurs proches à eux, il doit être en deuil avec leurs proches, avec ses proches. Selon Rabbi Akiva, selon Rabbi Shimon Menel Hazar, c'est que pour le fils de son fils, ou le père de son père. Selon Rakanim, c'est qu'à côté de l'endeuillé, qui est son proche, avec qui il doit être aussi en deuil. Mais s'il est sorti de la maison, du Havel, il n'a plus besoin, le proche du Havel, de garder la Haveloute. L'Akman racontait dessus quelques histoires. L'Akman précise aussi qu'en ce qui concerne les proches de sa femme, sa femme qui a perdu ses proches, il ne doit garder la Haveloute à côté de sa femme que s'il s'agit de son beau-père ou sa belle-mère, mais pas pour les beaux-frères et les autres proches de sa femme. Donc, pour son beau-père et sa belle-mère, il doit participer au deuil un petit peu à côté de sa femme, mais pour les autres, ce n'est pas la peine. qu'est-ce que ça vous donne, la même chose à la même chose, c'est la même chose à la même chose à la même chose, c'est la même chose à la même chose à la seule éleise,